Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender, nous allons voir le son numéro 17 qui portera sur la suite de l'outil Extrude, ainsi que la fonction Spin. On va donc s'amuser à créer un verre comme la dernière fois, mais cette fois-ci avec un autre style. On utilisera l'outil Extrude à la différence que cette fois-ci, nous verrons la fonction Spin en plus de créer le verre en question. On fera en sorte de récupérer un verre à pied afin de dessiner celui-ci. Pour cela, il vous suffira de taper comme mot-clé sur Google Blueprint Espace Glace, ce qui vous permettra de récupérer le gabarit en question afin de pouvoir dessiner celui-ci. Donc sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Donc nous voici sur Blender où on va faire en sorte de dessiner notre verre. Avant toute chose, il faut aller récupérer l'image. Pour cela, vous allez sur un moteur de recherche Google par exemple et vous tapez Blueprint Espace Glace. Automatiquement, vous tomberez sur différentes images et moi j'ai choisi celui-ci qui me paraît sympa. C'est un verre à vin tout simplement. Le lien que vous voyez là-haut, je ferai en sorte de vous le glisser dans le lien YouTube. Revenons sur Blender. Pour récupérer cette image, vous cliquez ici sur Background Images et on fait Add Images. Ensuite, on fait Open. Et on va récupérer l'image qui nous intéresse, en l'occurrence WineGlass.jpg. Je fais Open Images. Pour l'instant, vous ne voyez rien. Normal, il suffit d'appuyer sur 5 afin d'être en mode orthogonal. Et ensuite, on va choisir par exemple la vue de 1 qui sera la vue de front. Là, vous voyez maintenant, on a notre verre. Attention, chose très importante. Ici, le cercle, c'est qu'on appelle le point de pivot. Vous devez être automatiquement au centre. Sinon, vous aurez un gros problème lorsqu'on fera la révolution. C'est-à-dire, on aura créé le profil. Et ensuite, il faudra faire avec l'outil ou la fonction Spin, créer notre verre. Vous verrez, ça ne marchera pas sinon. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir la hauteur. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est monter l'image. Là, au niveau de l'axe Z, il est bien. Par contre, l'axe X, je vais faire en sorte de monter mon image. Donc là, je vais agrandir un peu ça. Et c'est au niveau d'Y. On va le mettre en sorte... Alors, on va zoomer un peu... Déjà, ce qu'on peut faire, c'est enlever le cube qui ne sert à rien. Voilà. Et comme ça, on va pouvoir mieux voir ce qu'il en est. 3,8. Voilà, c'est ça. Parfait. Maintenant que vous avez ça, on va pouvoir créer Shift-A, un image de type plein. Celui-ci, vous cliquez sur Align to View afin de voir notre élément. Vous rentrez en mode édition et vous supprimez tout le monde en cliquant sur Delete Vertice. Ce qu'on va faire, la dernière fois, rappelez-vous, avec Extrude, c'est une touche E. Là, cette fois-ci, vous allez appuyer sur la touche CTRL et juste cliquer une fois. Bouton gauche de votre souris. Et vous le faites plusieurs fois. Et vous allez voir automatiquement, vous allez créer un Extrude. Donc ça, voici une manière de faire. Vous pouvez aussi prendre E et faire votre Extrude comme ça. Vous voyez ? Histoire de faire, par exemple, les contours un peu plus jolis. Ou alors, recommencez, touche CTRL enfoncée. Et vous cliquez comme ça. A vous de voir. Là, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à dessiner notre vert. Donc là, je zoome. Je vous dis à vous de voir si vous voulez prendre E ou alors si vous voulez prendre tout simplement en appuyant sur la touche CTRL de votre clavier. Voilà. Le principe sera le même. Donc là, vous voyez, je vais faire en sorte de faire le contour. Donc à chaque fois, bien évidemment, j'appuie sur la touche E afin d'extruder mon élément. En l'occurrence, j'extruis d'un vertice, tout simplement. Rien de plus, rien de moins. Vous voyez, j'essaye de suivre bien le contour au niveau de mon verre afin d'avoir quelque chose de... Avant d'avoir une belle forme, tout simplement. Sinon, on aura quelque chose qui sera un peu... Un peu brut de pomme, comme on dit. Donc là, on continue. On a presque fini. Et toujours, il touche E enfoncé. Voilà. Et on va s'arrêter ici. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est créer une épaisseur à ce verre. Mais il existe une autre technique pour le faire. Là, pour l'instant, je vous explique juste comment faire... Là, je vous explique juste comment utiliser l'outil Extrude, plus après Spin. Donc là, on a tout récupéré. Attention, je vous dis bien, il faut ici que votre point de pivot soit bien à cet endroit-là. Sinon, ça ne marchera pas. Vous sélectionnez tout le monde. Donc, A enfoncé. Ensuite, on va se mettre en mode vue de dessus. Donc, bien évidemment, ici, vous avez toujours l'image qui apparaît parce que... On a fait en sorte, au niveau de l'ajout de l'image, vous voyez, on a All View. Si par contre, je m'étais mis juste en fonte, vous voyez, on ne la voit plus apparaître. Très bien. Vous cliquez maintenant sur Tools. Et on va cliquer sur Spin. Et vous allez voir, automatiquement, votre verre va déjà commencer à se créer. Ici, ce qu'on veut, c'est 360 degrés. Donc, vous tapez 360 degrés. Regardez déjà si je bascule. Voilà, notre verre est presque terminé. Ici, vous allez pouvoir modifier le nombre de pas. C'est-à-dire que, vous voyez, on va pouvoir en sorte affiner, on va dire, le verre. Donc là, vous l'aurez compris, ça va permettre de tout simplement modifier l'angle. Imaginez, ici, vous voulez mettre 90, vous mettez 90 et vous aurez quelque chose comme ça. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Je vous explique les techniques. Après, à vous de voir ce que vous voulez vous amuser. Moi, je veux créer un verre. Donc, je mets 360 degrés. Voilà. Et ici, c'est tout simplement des décalages. Vous voyez. Vous allez pouvoir jouer sur les différents axes, x, y, z, à partir du centre ou alors à partir de l'axe. À vous de voir ce que vous voulez faire. Donc là, je fais pomme z pour revenir à ça. Voilà. Je reclique sur l'outil Spin. Et ici, je vais mettre 0 pour avoir quelque chose de correct. Sinon, ça ne va ressembler à rien. Voilà. Mon verre est terminé. Parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va toucher A enfoncer afin de tout sélectionner. On va voir un élément aussi intéressant, c'est Remove Doubles. En fin de compte, ça va permettre d'enlever les vertices en double. Vous allez voir, quand je vais cliquer dessus, on va avoir beaucoup d'éléments en plus. Je crois que c'est 44. 48. Bon, je n'étais pas loin. Vous voyez, en cliquant ici, il vous dit 48 vertices ont été supprimés. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, quand vous avez fait la révolution, donc vous aviez votre profil, on a fait en sorte de faire le tour, donc à 360 degrés. Plusieurs vertices ont été fusionnés entre eux. Ou alors, se sont tout simplement superposés entre eux. Mais très souvent, sur Blender, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève le surplus. C'est important, pour l'instant, on n'est pas là, mais c'est important quand vous modélisez de faire en sorte de faire des dessins le plus léger possible. Car après, il peut aller dans d'autres logiciels, et celui-ci a besoin d'avoir de moins de points possibles. En l'occurrence, moins de faces, moins de vertices, ou tout simplement, moins de edges. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Alors, on pourrait faire un smooth, par exemple. Rappelez-vous, je vous avais expliqué, vous voyez ? Enfin, quelque chose d'un plus joli. Si j'appuie sur 0, au niveau de mon pavé numérique, là, vous voyez, il est trop grand. Donc, je vais faire en sorte, déjà, de le diminuer, afin que celui-ci rentre dans le cadre. Donc ici, je vais faire en sorte de supprimer ça, touche N, j'en ai plus besoin. Maintenant, ce qui m'intéresserait, par exemple, c'est mettre de la couleur. Alors là, je ne rentre pas dans le détail du tout, mais c'est pour vous expliquer, si, par exemple, vous commencez à dessiner des superbes objets, autant commencer à mettre de la couleur. C'est ici. Vous cliquez là. Attention, pour l'instant, on va rester en Blender Render. Après, vous avez le Cycle Render, mais ça sera un peu plus tard. Tout ça, je vous expliquerai ça plus tard, bien évidemment. Et ici, vous cliquez sur New, tout simplement. Vous allez avoir tout simplement un nouveau matériau qui va apparaître. Au niveau Diffuse, là aussi, je vous expliquerai tout ça plus tard. Vous voyez, on a Diffuse, Fresnel, et ainsi de suite. Je vous expliquerai ça bien plus tard. Là, vous pouvez, par exemple, modifier la forme de ce que vous voulez. On va rester, pour l'instant, la sphère. On clique ici. Et là, vous allez pouvoir modifier, par exemple, la couleur de votre verre. Donc, on va mettre, admettons, un bleu. Un bleu presque blanc, voilà. Ça va faire un peu sympathique. Et vous voulez faire un rendu. Alors, le rendu, c'est très simple. Vous allez ici dans Render, et vous faites Render, ou alors Touche F12. Et voilà. Votre verre, maintenant, est terminé. Vous pourrez faire un rendu, et le récupérer ici, au niveau d'Image, et faire Save As Image. Vous voulez revenir au rendu précédent, vous faites, tout simplement, 3D View. Si vous voulez revenir à l'image que vous aviez précédemment, vous allez dans UV Image Editor. Et là, vous retombez sur votre image. Vous pouvez aussi faire Escape, tout simplement. Touche Escape. Intéressant aussi, vous pouvez faire le rendu à cet endroit-là. Vous voyez, Render. Là aussi, je vous expliquerai tout ça, mais on n'en est pas là, loin de là. Là, pour l'instant, j'essaie vraiment de vous montrer la modélisation. Par exemple, vous pouvez faire Shift A, un plein, et on va l'agrandir, afin d'avoir, vous voyez, comme une table à ce niveau-là. Comme ça, on pourrait, admettons, dupliquer les verres. Donc là, on prend le verre, on fait Shift D, on va se mettre sur Y, et on va dupliquer notre verre. Shift D, Y, on duplique notre verre. Voilà, par exemple, ce que vous pourriez vous amuser à faire. Voilà, donc je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. C'est donc la chaîne Savoir pour Tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Pour la prochaine vidéo, nous verrons, enfin, compte ici, vous voyez, on a le, on appelle ça le point de pivot. Donc on verra ce que c'est que le Active Element, Media Point, Individual Origins, 3D Cursor et Bonding Box Center. Je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye, bye.